dans ce cours on va apprendre à donner sans s'épuiser en fait on donne on donne du temps on donne de l'énergie on donne de notre argent de nos conseils de notre écoute et parfois on a peur de trop donner de mal donner ou à l'inverse on s'occupabilise de ne pas assez donner alors la paracha de Thérouma qui veut dire don et bien va nous permettre de mettre vous allez voir de l'ordre dans tout ça c'est magnifique alors qu'est-ce qui se passe dans cette paracha et bien on nous décrit que les Bénés Israèles le peuple juif va donner des matériaux pour construire le Mishkan c'est quoi le Mishkan et bien le Mishkan c'est en vérité la toute première synagogue du monde c'est en fait une construction portative qui se monte et qui se démonte puisqu'en fait je vous rappelle qu'ils sortent d'Egypte et ils sont en fait en itinérance dans le désert et en fait c'est une synagogue Ikea et ça va être l'ancêtre du Beit HaMikdash c'est un endroit dans lequel et bien quand on y rentre on ressent avec une puissance incroyable la présence de Dieu on ressent en fait ce que l'on a ressenti exactement au Arsinaï HaM est là HaM est présent HaM gère chaque millimètre de ma vie et du monde tout entier et HaM même d'un amour infini c'est pas mal comme sentiment mais c'est pas seulement un sentiment c'est vraiment une certitude d'ailleurs c'est pour ça qu'en fait on pleure à Tisha Béa parce qu'on a perdu cette certitude ce sentiment de proximité incroyable qu'on avait dans le Mishkan dans le Mishkan et par la suite dans le Beit HaMikdash parce qu'en fait le Beit HaMikdash qui va se trouver à Yerushalayim et bien va être construit plus tard par Shlomo Améler mais dans le fond Shlomo Améler ne va rien inventer il va reprendre les mêmes éléments qu'il y avait dans le Mishkan c'est à dire le Aaron Kodesh l'Arche Sainte l'étape de la Loi le Misbeach dans lequel ils vont faire les sacrifices etc donc c'est vrai que cette fois-ci Shlomo Améler va faire une belle construction en dur fixe mais finalement et bien c'est juste la continuité de ce qu'on a connu déjà dans notre paracha avec le Mishkan d'ailleurs vous remarquerez que Mishkan et bien c'est les mêmes lettres que Shekhina Shekhina qui veut dire présence des lignes ça veut dire que dans cet endroit je suis en présence d'Hachem comme je suis en présence d'une amie je ne me pose pas la question si elle est là ou elle n'est pas là je suis en présence d'elle et bien de la même façon dans le Mishkan nous étions en présence d'Akadosh Bar alors qu'est-ce qui a créé un lieu aussi magique c'est ça ce qu'on va essayer de couper en fait ce qu'il faut savoir c'est que lorsque les Bénées Israëlles sont sorties d'Egypte et bien au moment de l'ouverture de la mer rouge enfin après l'ouverture de la mer rouge et bien ils ont amassé beaucoup 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 de matériaux puisqu'en fait ils ont déjà récupéré un petit peu d'or lorsqu'il y a eu la plaie des ténèbres mais au bord du Yamsouf de la mer des Jons ils vont récupérer toutes les richesses de leurs assaillants toutes les richesses en fait de l'Egypte parce qu'en fait les vagues vont livrer pour eux l'or les pierres précieuses les diamants tous les matériaux qui puissent exister c'est ainsi que les Bénées Israëlles vont sortir riches riches en or riches en argent riches en cuivre riches en tissu riches extrêmement riches d'accord alors entre parenthèses c'est quand même pas l'équivalent en fait de 210 ans de travail gratuit c'est un peuple entier mais c'est quand même c'est quand même pas mal d'accord donc chacun va sortir avec énormément de richesses et qu'est-ce qui va se passer et bien Hachem va leur proposer un projet il va voir Moshe et il va lui dire comme ça D'Aber el Béné Israël il va y crouli tes roumats me et kol ish asher idvenu libo t'ikri ou t'ikrou et traumati invite les enfants d'Israël à me donner une offrande mais et kol ish ça veut dire de tout le monde peu importe quel que soit l'âge homme femme enfant tout le monde qui sera idvenu libo va être porté par son coeur et bien vous allez donner une offrande alors en fait Rachid explique comme ça ça veut dire quoi idvenu idvenu ça vient du mot nédiva la chône nédiva nous dit Rachid ça veut dire quoi veu la chône redson ça veut dire quoi et bien ça veut dire qu'en fait la nédiva renvoie à l'idée de bonne volonté ça renvoie à l'idée qu'on donne sans que personne d'extérieur ni aucun élément extérieur ne me force à donner c'est vraiment littéralement un don du coeur ça provient absolument de moi et du plus profond de moi même et de ma volonté de faire du bien c'est un don pur c'est pour ça que Rachid dit lichmi en mon nom la chône dit c'est un don en mon nom on peut dire quoi au nom d'HM il y a une explication de cette terminologie lichmi lichma au nom de HM c'est que c'est en fait un don qui se fait sans égo sans pression sociale et sans volonté d'acclamation d'accord et c'est comme ça qu'ils vont construire cet endroit aussi magique par des troumottes des troumottes alors aujourd'hui troumottes trouma veut dire don dans l'hébreu courant et moderne mais le Rav Shemshon Réphal Hirsch nous dit quoi regardez dans trouma on a la même racine que romémout quand je fais un don et bien je prends la matière et je romémout ça veut dire je vais l'élever c'est-à-dire aujourd'hui faire une trouma veut dire donner mais en vérité ça veut dire élever la matière élever l'argent que je donne élever le temps que je donne élever l'énergie que je donne et m'élever avec c'est-à-dire qu'en fait quand je donne en mode terouma c'est-à-dire de façon spontanée pure sans égo sans volonté de reconnaissance sociale et bien au début je pourrais avoir l'impression de perdre quelque chose j'ai moins de j'ai moins de temps j'ai moins d'argent j'ai moins d'énergie mais en fait non c'est le contraire je m'élève avec au lieu de m'amendrir en fait je m'agrandis c'est la première chose à savoir quand on donne et bien c'est que au lieu de m'amoindrir en fait je suis en train de m'agrandir d'accord et c'est pour ça que les enfants il faut surtout jamais les forcer à faire du reset c'est un truc qui en fait qui les dégoûte et puis c'est même pas du reset parce que dans le fond tu l'as forcé d'accord mais il faut dire à l'enfant écoute c'est ton choix tu peux donner ou tu ne peux ne pas donner ce jouet il est à toi tu n'es pas obligé de le prêter mais une fois qu'il a prêté il essaie ressentir la joie que c'est de faire du reset c'est vrai que du coup tu as joué 10 minutes de main avec ce jouet mais dans le fond comment tu te sens d'accord ça veut dire qu'en fait pourquoi il a fallu que ce mishkan et bien passe par tous ses dons c'est qu'en fait ce qu'on comprend c'est que ce n'est pas la matière en soi qui fabrique l'endroit mais mais c'est en fait la pureté du don c'est la façon dont on amène la matière en fait la matière on comprend qu'elle n'est pas purement matière elle n'est pas inerte elle est porteuse d'une émotion je vous laisse regarder après le cours l'expérience d'un japonais qui s'appelle Masuro Emoto c'est complètement incroyable en fait il a pris de l'eau et autour de cette eau et bien il a fait rencontrer il a fait des discussions et il a pris des gens qui ont prononcé des mots et bien c'est incroyable il a pris l'eau dans laquelle on a prononcé des mots positifs comme amour comme bonheur comme amitié comme je t'aime d'accord il a mis de côté ensuite il a pris l'autre une autre eau autour de laquelle il y a eu des mots négatifs je te déteste je ne t'aime pas tu je ne sais pas exactement quel mot il a employé je vous laisserai regarder et en fait il a congelé les deux bols d'eau et en fait après vous savez quand l'eau se congèle elle va former des flocons elle va former des flocons oui c'est ça des flocons et bien d'un côté là on a prononcé des paroles positives les flocons étaient magnifiques et de l'autre côté en fait c'était des flocons quand on les observe au micro spot absolument hideux là je te dis c'est pas possible c'est la même molécule c'est H2O d'accord donc chimiquement c'est la même chose et bien bizarrement la matière va prendre la forme de l'émotion que l'on va lui donner c'est à dire qu'en fait nos paroles peuvent profondément influencer que ce soit la structure de l'eau mais en fait n'importe quelle matière ça veut dire qu'en fait ce qu'on comprend c'est que ce qui est amené pour construire le Mishkan c'est une matière qui est imprénée de quelque chose de mon émotion de ma néchama de cette envie pure de participer d'être impliqué dans ce projet collectif c'est comme aujourd'hui quand on essaye de monter une synagogue un migré un projet ou quand en fait on essaye de soutenir quelqu'un dans le besoin d'accord ou bien ces fameuses campagnes online pour soutenir la synagogue 2 le Beth Midrash 2 l'association 2 l'école 2 le Beth Ravad 2 ou des familles ou comme à Préméron à Préméron on raconte que dans toutes les maisons en deuil on pouvait pas circuler à cause de tous les dons les salles de course en l'occurrence qui ont été faits et c'était incroyable je me souviendrai toute ma vie le lendemain le vendredi la queue à Tel Aviv de tous les les Tel Avivis mais tous les Israéliens dans tout le pays qui sont venus pour donner leur sang c'est ça c'est un don spontané on m'a rien demandé mais je suis là je suis au rendez-vous jusqu'à ce que d'ailleurs le lendemain de Mérone Mada a lancé des messages arrêtez stop ne venez plus on n'a pas besoin d'autant de sang et bien c'est incroyable parce que dans notre parachain on retrouve la même chose Moshé à un moment va dire stop exactement pareil c'est comme à Mérone Moshé n'a pas fait une grande campagne de nous ils ont entendu et ils sont venus pour donner qu'est-ce que tu veux que je te donne l'argent les courses du sang l'essentiel c'est que je donne d'accord et en fait la pureté de nos intentions va être inscrite dans la matière dans les pierres dans les matériaux ou en l'occurrence dans les sacres Aminévi quand je fais une commande à quelqu'un que j'essaie d'être dans le besoin et bien c'est plus du lait c'est plus du simple lait c'est du lait kadosh c'est du lait donné par un juif qui veut faire du bien à un autre juif et ça prend une toute autre dimension il nous explique le juillet Pintras le Raph Pintras Friedman qu'en fait et bien c'est l'émotion mise dans la matière que les bennies israèles vont apporter qui va venir attirer la présence alors il explique comme ça je vous ai dit tout à l'heure que Rachid disait que quand on amène on amène l'ichmi pour le nom de Dieu alors on s'est contenté d'une explication littérale au début qui était un don pur sans intérêt mais Raph Pintras Friedman qui rentre un peu dans les secrets de la Torah il dit non non c'est vraiment l'ichmi pour recréer sur terre le nom de Hachem il explique comme ça il dit qu'en fait et bien le nom d'Hachem c'est quoi c'est le yud et le he d'accord puis le vav et le he le fameux tétragramme qu'on ne prononce pas et bien le yud et le he sont en fait ça correspond à Hachem dans les mondes supérieurs d'accord et c'est en fait si vous voulez Hachem pas déconnecté mais on va dire loin de nous pas encore connecté à la terre et le vav et le he c'est la deuxième partie du nom d'Hachem le vav justement c'est comme le yud que j'ai pris mais que hop tu vas y flotter là-haut d'accord le yud mais je l'ai fait descendre sur terre le vav et le he c'est la présence d'Hachem dans les mondes inférieurs d'accord et bien en fait qu'est-ce qui se passe c'est que moi j'ai apporté la truma truma c'est le vav et le he taram j'ai donné truma quand on enlève taram qui veut dire j'ai donné on retrouve quoi le vav et le he et Hachem et bien il va poser à partir de ce vav et de ce he qui sont en fait en vérité comme l'émotion que je donne dans la matière il va venir descendre il y a shrina il va venir compléter mon émotion par un bout de shrina ça veut dire qu'en fait toute personne qui a fait un don et bien va attirer sur la matière un petit bout de shrina grâce à son intention et en fonction de l'émotion de l'intention que j'avais ça va attirer un bout de shrina différent là il y a son bout là il y a mon bout là il y a ton bout et tous ces petits bouts les uns avec les autres vont former la grande shrina totale qui va venir descendre dans le mishkan d'accord ça veut dire qu'en fait dans tout don que l'on fait et bien il y a l'objet et puis il y a aussi un don au dessus ça veut dire pas au dessus mais il y a le don matériel et le don immatériel et en fait les deux ils vont s'unir ça veut dire moi j'ai offert un cadeau j'ai offert un sac à une amie en fonction de mon intention et bien l'intention va se coller à l'objet que je vais lui offrir vous savez bien que dans un cadeau il y a l'objet et il y a l'intention et en fait nos racontes nous expliquent que c'est pas le cadeau qui rapproche en vérité c'est l'intention qui rapproche c'est pas exactement la même chose nous disent nos sages et bien d'offrir un cadeau en disant j'ai pas le temps je vais lui commander un petit bijou sur AliExpress en un clic ce qui est déjà très bien mais d'aller dans une petite boutique de bijoux fantaisie et de prendre un petit quart d'heure et de choisir tiens je pense que ça va lui aller tiens je pense que ça ça lui fait plaisir de façon subliminale qu'on le veuille ou non il n'y aura pas le même impact parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible dans ce qu'on donne d'accord et c'est ce que nous enseigne notre paracha et c'est peut-être sûrement ça l'essentiel d'accord alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe c'est que Hachem dans le fond et bien va leur tendre une perche va leur tendre une perche en disant regardez dans le fond c'est flou prenez on va expliquer ce que ça veut dire après mais on va dire donnez un don alors de chacun qui a une intention qui sera porté par son cœur c'est très bien traduit porté par son cœur ça reste quand même très logique très flou il n'a pas donné des instructions très précises au niveau de qui donner et de quoi donner et regardez imaginez-vous que dans le fond chacun se dise les autres vont amener il n'y aurait pas une Mishkan pourquoi Hachem a pris ce risque justement parce qu'il fallait que ça soit spontané parce qu'il fallait que ce Mishkan soit composé de ses dons du cœur sinon ça n'aurait pas été le Mishkan parce qu'il n'aurait pas été porteur de toutes ces émotions spontanées de chaque juif qui vient qui se lève et qui apporte et qui dit je donne Hachem il aurait très bien pu faire un miracle et faire sortir les Mishkan tout seul ça n'aurait pas marché c'est pour ça que c'est écrit Vekro mi 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 Vekro est traumatique c'est en fait non non c'est dans un autre passage excusez-moi Vekro mi trem Vekro mi trem dans un autre passage c'est prenez de vous en fait c'est avec une partie de nous une petite partie de notre coeur que le Mishkan a été construit parce que chacun a donné un peu de lui-même nous on croit que la synagogue et bien c'est l'outil pour que notre coeur puisse se révéler et bien en fait c'est le contraire c'est le coeur qui va révéler le lieu puisque en fait c'est le coeur c'est l'outil qui va vraiment créer le lieu je vous donne un exemple à Yerushalayim on va deux fois par an donner cours dans un séminaire le Shabbat et c'est dans un très beau quartier c'est en face de Mamina il y a des très très belles synagogues autour de de ce séminaire mais alors nous on adore on va dans une petite bicoque vraiment une toute petite synagogue mais tellement mignonne je pense qu'elle va faire deux mètres carrés sur sur quatre et en fait ce qui est trop bien là-bas c'est qu'en fait sur chaque truc chaque ampoule il y a marqué les lounishmat un tel donner pour un tel donner par un tel genre même le radiateur il y a écrit donner par la famille truc et en fait moi j'adore aller dans cette synagogue parce que elle a quelque chose de spécial elle a une énergie qui est particulière d'accord et en vérité ce que je vais vous dire c'est paradoxal mais finalement la vérité c'est que ce qu'on donne en fait comment dire l'argent unique que l'on a c'est l'argent qu'en fait on a donné l'argent en est beau ça s'appelle zousine ça veut dire ça bouge parfois t'en as beaucoup parfois t'en as moins parfois et regardez par exemple je parlais dernièrement avec des gens qui touchaient la retraite en France en fait c'est terrible parce qu'en Israël l'euro a complètement dégringolé et ben voilà en deux ans ils ont perdu 20% de pouvoir d'achat tu peux te dire mais c'est fou c'est le même argent c'est le même pays ben écoute il suffisait d'un changement d'une virgule dans un taux pour que tout ça ça se change c'est-à-dire l'argent qu'on a ne nous appartient pas vraiment il peut nous être retiré grâce à des chaleurs donc en vérité c'est paradoxal et finalement l'argent qu'on ne pourra jamais nous enlever c'est celui qu'on a donné tu pourrais m'enlever l'argent tout voilà l'argent il est à toi j'aime celui qui est sur mon compte mais appartient pas vraiment celui que j'ai donné il est vraiment à moi d'ailleurs c'est pour ça qu'on raconte que le 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 a voulu construire une une et en fait il y a un homme un donateur très riche qui s'est présenté à lui qui s'appelait Reb Moshe et Reb Moshe est venu le voir il lui a dit écoute t'inquiète t'as pas besoin de te casser la tête pas besoin de faire d'appel au don je me charge de payer tout le bâtiment et bien figurez-vous que le le a refusé mais ça va pas je viens avec un million de dollars pour taille et toi tu refuses et le 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 Reb Moshe il a été tellement outré par la réponse du le 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 pour un Dint Torah et finalement le Dint Torah et bien a donné raison à Chafet Reign il faut que tout le monde puisse donner ce bignan ce bâtiment et bien doit se faire avec le scrut de chacun d'accord et c'était pareil pour le Mishkan parce que pour construire le Mishkan il faut que ça nous coûte Hachem on peut rien lui offrir tout est à lui d'accord la seule chose qu'on peut offrir à Hachem et bien c'est l'effort qu'on fait on peut rien lui offrir d'autre que de l'immatériel puisque tout le matériel lui appartient la seule chose qu'on peut lui offrir c'est l'effort que l'on a fait de donner c'est pour ça que c'est écrit va il crou l'iteroma va il crou l'iteroma ils vont prendre pour moi une teroma mais non ils vont donner une teroma ils vont donner un don non il y a écrit va il crou l'iteroma pourquoi parce que dans un cadeau il y a deux étapes il y a je prends de moi et je donne à l'autre qu'est-ce qui est difficile de prendre ou de donner la partie donner c'est un kiff c'est facile la partie prendre c'est là qu'il y a un blocage c'est là que c'est difficile et en fait vous savez que quand on donne notre masser donc nous les juifs nous avons le minagre je précise que c'est un minagre mais c'est un minagre collectif de donner 10% de notre salaire pour des causes que ce soit la tzedakah le soutien de la Torah etc en vérité nous disent nos sages que finalement on est dépositaires de comment dire 90% de ce qu'on gagne c'est pour nous c'est pour nos besoins mais 10% en fait on est dépositaires et on doit absolument le reverser c'est-à-dire en fait on doit regarder notre salaire et se dire non quelqu'un qui gagne par exemple 10 000 shekels par mois en fait je gagne 9 000 shekels et les 1000 autres m'ont été confiés pour que je les place dans la tzedakah c'est comme ça qu'un juif doit vivre donc quand on nous demande la tzedakah en vérité à la personne on va entre guillemets lui rendre l'argent qui lui revient dont on est seulement dépositaire c'est très dur de penser comme ça mais c'est la vie c'est pour ça que HM dans notre paracha dit donne pour le Mishkan il nous dit prends de ce qui est chez toi pour lui donner d'ailleurs j'ai une histoire incroyable à ce propos qui m'est arrivée il y a un mois il y a un mois je me lève un matin j'ouvre mon ordinateur mon ordinateur et là je vois qu'il est mort incroyable la veille tout allait bien et je comprends en fait en pianotant un petit peu sur le clavier qu'en fait il y avait encore une barre en haut qui était illuminée qui avait de la lumière je comprends qu'en fait l'ordinateur a priori va bien mais c'est l'écran qui est foutu à 99% et donc il est inutilisable je l'amène chez le réparateur et il me dit effectivement ton écran il est mort et je lui ai dit combien ça coûte de le réparer et il me dit en fait quasiment le prix de l'ordinateur je lui ai dit bon bah écoute alors ça tant pis je repars avec et bon pendant voilà deux semaines je m'arrange en prenant l'ordinateur d'une copine en prenant l'ordinateur de mon mari en travaillant que les matins pas l'après-midi etc et puis en fait Ethan me dit mais écoute peut-être qu'on n'est pas un jour au niveau massaire je ne sais pas vas-y fais tes calculs et il commence à rentrer dans l'excel etc et il voit qu'en fait on n'est pas encore à 10% et en fait du coup il rajoute quelques dons et quelques jours après moi mon ordinateur il était mort il était dans un coin dans mon armoire je l'ai laissé j'allais presque j'allais le donner à la caisse quoi et il y a ma fille qui vient voir et qui me dit maman tu ne vas pas le croire je dis quoi qu'est-ce qui se passe tu viens voir voilà attendez ça fait un peu effet magique elle me dit viens voir je dis quoi et là elle ouvre l'ordinateur et il remarche est-ce que c'est le don je ne sais pas en fait ce qu'il faut comprendre c'est que cet argent ne nous appartient pas donc quand on a ce qu'on appelle entre guillemets des caparotes c'est-à-dire une dépense qui n'était pas du tout prévue il faut se poser la question peut-être que cet argent dont moi je vous ai dit qu'il ne m'appartient pas en fait dont je suis dépositaire et bien au lieu de le donner je ne l'ai pas donné mais comme de toute façon il ne me revient pas et bien il va passer en frais dentaires en frais de réparation ou d'accord donc c'est ça en fait ce qu'il faut comprendre avec le don et un jour nous dit l'agmara que le keïsar le césar demande à rabbi yoshua il dit je ne comprends pas si Hachem aime les pauvres pourquoi il ne les sustente pas pourquoi leur parnassa doit passer par des étrangers et le rabbi yoshua lui répond pour qu'on soit niske aliadam pour qu'en fait on ait du mérite pour comprendre une chose on est tous pauvres dans certains domaines de notre vie à certains moments de notre vie personne n'a accès à l'entièreté des ressources dont il a besoin d'ailleurs on dit quoi on dit la braha après avoir bu de l'eau on dit tu as créé des êtres uniques avec des manques qui leur sont uniques c'est ça ce que dit la braha donc une en ce moment elle a besoin d'idées de recettes l'autre elle a besoin d'écoute l'autre elle a besoin d'un conseil dans son shalom baïd l'autre elle a besoin d'argent l'autre elle a besoin de simra l'autre elle cherche une femme de ménage l'autre elle cherche un shidur pour sa fille et tu vois tout d'un coup ah elle m'a recommandé un truc ah elle m'a conseillé quelque chose ah elle m'a parlé de quelqu'un pour ma fille et en fait qu'est-ce qui va se passer c'est qu'il va se créer des liens et des liens et des liens et des liens grâce à ces échanges en vérité la question du César c'est pourquoi HM ne lui envoie pas à cette personne qui a besoin la solution directement pourquoi il faut que ça passe par l'autre alors la réponse de Rébuchet c'est parce qu'en fait il est intérêt c'est à ce que moi je lui donne l'amour moi ça me donne du mérite d'accord c'est quelque chose qu'on doit se dire à chaque fois qu'on est confronté à une personne dans le besoin il faut savoir que si t'es passé à côté d'elle et qu'elle est en train de s'engloter c'est pas par hasard c'est que tu as forcément en toi une mini partie de la solution il y a forcément quelque chose en toi qui va pouvoir lui faire se sentir un peu mieux et c'est comme ça comme je vous ai dit au cours de la semaine dernière qu'on crée de la ahava c'est quoi ahava ? ahava c'est de l'amour et en aramien c'est deux mots qui sont collés c'est ahav et hav je donne et je prends parce que dans la vie on est successivement preneur successivement donneur et Hachem a créé des manques pour créer en fait du lien et de l'amour entre les bnés d'Israël c'est avec du chesed que on crée de l'amour d'accord ? et le chesed c'est une mida c'est quoi une mida ? mida c'est une c'est en fait un trait de caractère mais en évois ça veut dire une mesure c'est à dire qu'en fait c'est pas figé c'est quelque chose qu'on peut travailler même si aujourd'hui on n'est pas une grande quelqu'un qui donne beaucoup de notre temps beaucoup de notre de ce qu'on pourrait donner ben c'est pas grave c'est pas du tout inéluctable c'est comme un muscle plus tu t'entraînes et plus tu vas le développer mais attention moins tu t'entraînes et plus tu vas l'atrophier c'est pour ça que nous disent nos rachamines qu'il vaut mieux donner mille fois un shekel que une fois mille shekel du point de vue du receveur le résultat est le même on est bien d'accord lui à la fin la recevue c'est mille shekel mais du point de vue de celui qu'il donne à chaque fois qu'il donne même un shekel il se transforme un peu plus en bas de recette c'est ça qu'il faut comprendre on croit qu'on a un stock et que quand on donne on réduit la stock mais c'est faux on n'est pas une pile qui se décharge on est branché au secteur en fait c'est quoi le secteur c'est la braha d'Hashem à chaque fois qu'on donne en vérité on ouvre la vanne de braha il faut pas avoir de vision comptable plus on donne plus on a c'est vrai pour toutes les choses matérielles comme immatérielles d'ailleurs c'est symbolisé par le lait maternel vous voyez le lait maternel c'est quelque chose d'incroyable comme phénomène parce qu'en fait plus tu donnes et plus tu as et ça symbolise les deux parce que le lait maternel ça donne des nutriments donc quelque chose de complètement de l'ordre du matériel pur et on lui donne de l'amour à l'enfant donc c'est de l'immatériel plus tu partages tes ressources plus HM va te considérer néhémane ça veut dire responsable dépositaire responsable et plus il va te confier des ressources et c'est vrai pour tout pour l'argent pour l'intelligence quand tu donnes des conseils pour l'énergie pour le temps pour tout même pour le temps tu dis mais on est égaux face au temps on a les mêmes secondes les mêmes minutes mais souvenez-vous je vous ai dit au début du cours que même H2O la même molécule elle va être influencée par l'intention mais c'est pareil pour le temps il y a quelques semaines on me parlait d'une dame incroyable qui s'appelle Martine Saada c'est une femme qui a lancé il y a quelques années en France un système incroyable c'est les cantines kachères donc c'est pour les enfants qui sont à l'école publique alors il y a des ramassages scolaires au moment de la sortie de la classe pour la pause déjeuner et en fait on les amène au Beth Rabat ils ont un repas kachère ils ont une activité éducative ils s'éclatent ils jouent un truc puis après ils retournent dans leurs écoles et en fait c'est une dame qui a lancé ça avec sa petite voiture avec ses petits plateaux kachères dans le coffre de sa voiture à ramasser elle-même les enfants et en fait tous les gens me disaient mais on ne comprend pas comment cette femme elle avait le temps parce qu'elle gérait aussi une communauté elle gérait des activités scratolaires pour les enfants je crois qu'elle travaillait à côté ça veut dire comment tu as le temps ? comment tu as le temps ? en fait plus tu donnes plus tu as et puis aussi il y a l'effet psychologique du fait de donner en fait quand tu donnes tu te sens plus riche tu dis non c'est pas logique j'ai donné donc je me sens impauvri non parce qu'en fait quand tu donnes tu te rends compte de ce que tu as tu donnes des habits finalement tu fais le tri dans ton armoire tu dis wow mais en fait j'ai plein de fringues tu donnes un conseil tu dis ah mais en fait je suis douée tu donnes de l'argent tu dis mais regarde en fait j'ai j'ai ça ou la braha même à l'intérieur psychologiquement il nous dit à chaque fois qu'on fait du chesed on est en train d'exprimer le divin qui est en nous pourquoi ? parce que l'homme vous savez il a été créé avec un instinct animal qui est en fait égoïste qui va pousser à garder au maximum à surtout pas donner et le domaine dans lequel l'homme se distingue de l'animal ça va être le chesed ça va être ce déploiement vers l'extérieur et ça peut être que sa nechama son origine divine qui va le pousser à renoncer à des choses qu'il a maintenant pour pouvoir donner donc quand on fait du chesed nous dit le rave des serfs on est en train de manifester le tselem et l'okim l'image de Dieu qui est à l'intérieur de nous et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre les filles de fondamental c'est qu'en fait les notions de don chez nous n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on appellerait dans la philosophie non juive l'altruisme ou versus l'égoïsme t'as pas besoin d'être mère Thérésa pour faire du chesed du matin jusqu'au soir sinon alors là tu vas vraiment t'épuiser et puis c'est pas tout ce que la Torah te demande la Torah elle te demande d'inclure une dimension de don dans ta vie même quand tu prends même quand tu prends ça s'appelle comment ça s'appelle l'écabel almenat la tête donner pour recevoir je m'explique pour donner il me faut bien des ressources pour donner à Thédaka il faut bien que j'ai un salaire d'accord donc quand je fais le plein de ressources quand je gagne de l'argent on peut penser que je suis en train de prendre mais en vérité je suis déjà en train de donner vous voyez ce que je veux dire ça veut dire quand par exemple un exemple tout bête je me repose je suis en train de dormir en fait je me repose pour être en forme pour le mariage de quelqu'un ce soir moi je vais faire une mitzvah c'est quoi la mitzvah c'est de réjouir le chatan et la kala donc en fait je suis en train de dormir d'accord donc je suis en train de prendre des forces je suis en train de prendre et ben non je suis déjà on me dit le rave d'Essler en train de donner et ça c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'invisibilité il n'y a que toi qui sais je parlais de ça il y a avec ma mère il y a une habitude dans ma famille la famille chez mes parents c'est un truc incroyable c'est d'encourager les petits commerçants je ne sais pas pourquoi c'est un truc qui leur tient énormément à coeur mais par exemple il faut encourager les petits commerçants et un des trucs par exemple à Deauville donc souvent il y a des cannes à Deauville il y a toujours à chaque fois une épicerie cachère et à chaque fois ils disent la même chose viens on va manger une pizza à l'épicerie cachère viens on va lui acheter des choses même s'ils n'ont pas besoin donc toi tu es à la caisse tu les vois en train de consommer tu les vois en train de manger une pizza tunisienne tu te dis ils sont en train de kiffer en vérité ils sont en train de donner dans leur consommation et ça c'est hyper important à savoir parce que même quand on prend de l'argent pour quelque chose ça ne gâche en rien l'acte du frais parce qu'en fait tout dépend où tu mets le curseur dans ton coeur d'accord par exemple il y a une fille qui me demandait qui me disait voilà moi j'organise des shabbats pour les célibataires à Paris donc ils ne payent que le prix de la nourriture mais voilà je le fais tous les mois je ne peux plus je suis crevée je m'essouffle je suis en train de m'épuiser elle me dit est-ce que si je prends de l'argent ça gâche je lui dis mais non sache une chose que si tu te payes tu fais du recède en te payant parce qu'en fait toi ça te donne plus de motivation évidemment plus de ressources pour pouvoir continuer ce projet extraordinaire qui apporte tellement donc quand tu prends de l'argent tu t'appelles déjà donneuse d'accord c'est pour ça que nous on descend de Abraham c'est incroyable la Torah il ne nous dit rien sur le fait qu'Abraham il s'est jeté dans la fournaise il a donné sa vie pour Hachem sur le fait qu'il a découvert Hachem à trois ans non par contre elle va peut-être faire une tartine toute une paracha paracha de verreya sur quoi sur le récepte de Abraham parce que c'est la marque de fabrication du juif c'est marqué dans notre Neshama ne cherche pas midi à 14h un juif aime de vous c'est incroyable ça fait partie de notre nature intrinsèque on l'a vu on a été très touchés avec la campagne de dons qu'on a fait au mois de juillet on a été impressionnés oh regardez la donnée regardez la donnée et ce qui nous a le plus touchés c'est pas le montant des dons c'est le nombre de donateurs donc si tu penses que en fait ça fait partie de toute façon intégrante parfois on a besoin de plus le réveiller encore plus le développer et ça existe chez chacun et si tu penses qu'un tel est radin d'abord un qu'est-ce que t'en sais je ne sais pas si vous connaissez cette très très belle musique de Reb Shlomo Carlibar sur Yosale Yosale à Camtan une histoire incroyable de quelqu'un on a l'impression qu'en fait il n'a jamais rien donné de toute sa vie c'était un gros radin et en fait le lendemain de son détaire il y a plein de gens qui ont été voir le rabbin qui ont dit mais où est-ce qu'est notre enveloppe alors le rabbin a dit mais quelle enveloppe tous les vendredis soirs on recevait une enveloppe le vendredi avant Shabbat on recevait une enveloppe pour faire nos courses et après le rabbin a été demandé pardon à Yosale à Camtan à Yosale et le radin tu ne sais pas ce n'est pas vrai tu ne peux pas dire qu'un il est radin à l'intérieur de lui de façon intrinsèque de toute façon il y a cette dimension de chesed d'accord c'est ça en fait le chesed je vais vous expliquer il y a la tzedaka et le chesed la tzedaka c'est quoi ? c'est combler le manque de quelqu'un hop tu vois quelqu'un qui est sur la route qui est en panne tu viens et tu le dépannes un pot vient te demander hop tu lui donnes d'accord en vérité c'est quoi ? c'est dire ok le monde fonctionne normalement mais s'il y a un manque je viens le combler le chesed c'est complètement autre chose c'est chercher des occasions de donner d'accord c'est dire comment je peux faire encore pour aider ? comment c'est la différence entre tzedaka et chesed nous dans notre quotidien comment on va le voir ? c'est par exemple imaginons que tu vois quelqu'un qui a besoin d'argent d'accord ? une famille comme j'ai vu ce matin Loa Lénou une femme qui est décédée de façon par une chute et qui a laissé quatre enfants et voilà ils ont fait un appel au don alors c'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait de la tzedaka ou quelqu'un qui fait du chesed ? tout simplement imaginons qu'il rentre il va sur le lien il rentre sa carte bleue et à la fin ça marche pas un qui est juste en mode tzedaka il se dit bon bah écoute j'ai essayé tant pis un qui est dans la chesed il va s'acharmer il va se dire non mais il faut vraiment que je me débrouille pour donner il va me dire à son copain regarde je te donne vas-y 200 chez cal et toi tu fais le don il va trouver un moyen c'est la différence par exemple quand on s'est engagé à aller rendre visite à un malade d'accord ou à aller voir une personne âgée et finalement ça s'annule bah celle qui est dans voilà tzedaka elle est soulagée elle se dit bah bon c'est bon il n'y a plus besoin maintenant celle qui est dans le chesed elle se dit oh mince j'aurais pu donner vous voyez ce que je veux dire c'est ça en fait ce qu'il a créé le grand ridouche de Abraham son innovation c'est en fait d'initier du bien de créer du bien et même quand ça marche pas il va trouver tous les moyens toutes les solutions pour y arriver c'est ça que le jour de Sabri de Mila enfin trois jours après de Sabri de Mila le jour le plus lourd il ne voit pas d'invité il va aller chercher 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 et c'est pour ça que quand en fait on fait du chesed nous dit le gamme du Vilna on est en train de faire on recrée l'alliance d'Abraham Abini c'est quoi l'alliance d'Abraham Abini c'est Brit Brit nous dit le gamme de Vilna c'est Briyach Adacha c'est quelque chose de nouveau sur terre c'est une nouvelle créature à chaque fois qu'on fait du chesed en fait on est créateur sur terre d'un canal de bonté d'une entité spirituelle nouvelle qui s'appelle chesed quelque chose de purement nouveau et qui va venir attirer la Shrina dans ce monde à chaque fois que je fais un don je recrée le Mishkan sur terre c'est moi à ma façon avec mes moyens qui sont les miens au 21ème siècle je suis en train de faire descendre la Shrina sur terre d'accord d'ailleurs il nous dit le Rav si on devait bénir avant de faire du chesed on devrait faire deux brahots la première c'est Achère qui dit Shana avec Sibano à la soit chesed d'accord merci béni soit tu et à notre Dieu qui nous a ordon de faire du chesed et une deuxième de nous faire rentrer dans l'alliance de Abraham parce qu'en fait à chaque fois qu'on donne on se repositionne dans l'alliance d'Abraham qui est de créer à chaque fois une nouvelle entité immatériale qui s'appelle chesed et qui va faire venir qui va faire attirer la présence divine sur terre et dans le cœur aujourd'hui on n'a plus le bata miqdash alors quoi Hachem il a disparu de la terre non il est dans le cœur comme c'est écrit dans le passoul vous nous aimez construire un bata miqdash en vérité je ne suis pas dans le bata miqdash je suis dans vos cœurs vous voyez ce que je veux dire et donc c'est pour ça que nous dit le Rav Dessler quelque chose d'incroyable si je comprends ça ça veut dire qu'en fait même quand je suis du côté receveur et bien moi aussi je participe à créer du chesed sur terre au même titre que celui qui donne vous avez compris ? parce que si tout le monde était donneur s'il n'y avait personne pour qui recevoir il n'y aurait pas de chesed donc même celui qui reçoit il fait du chesed donc celle qui refuse en disant non moi je ne veux pas et bien c'est de l'orgueil parce que si tu comprends que l'important c'est les liens qui existent entre les vies d'Israël et que c'est ça qui va venir attirer la shrina tu t'en fiches entre guillemets du côté donneur ou receveur bien sûr qu'il y a beaucoup plus de satisfaction d'être du côté donneur et on doit se le souhaiter toujours mais dans le fond en vérité le lien vertical qui existe entre le peuple juif et HM est proportionnel au lien horizontal des juifs entre nous alors tout d'un coup quand tu comprends ça tu es beaucoup plus capable de recevoir d'accord et dans le fond il nous dit le Ravia Kovson que les frontières entre donneur et receveur dans le fond quand on est dans cet état d'esprit sont très floues parce que par exemple ta fille elle t'apporte un gâteau elle a mis trois fois trop de sucre et là elle me dit c'est bon c'est trop de sucre il fait un Dwarthora à table lui il a l'impression que c'est lui qui donne parce qu'il est en train de faire un Dwarthora mais en vérité c'est ceux qui écoutent qui donnent également regardez moi j'ai préparé ce cours ça m'a pris plusieurs heures mais en fait c'est vous qui me motivez parce qu'en fait vous me donnez l'occasion d'enseigner et en vérité c'est un mouvement qui se répète à l'infini à l'infini à l'infini à l'infini Ravia Kovson il dit c'est le sod de la Shrina Benichem c'est quoi Shrina Benichem ? comment je sais s'il y a la Shrina dans un groupe dans une maison dans une famille dans une communauté dans le peuple juif tout entier c'est quand les frontières entre recevoir et donner deviennent plus c'est ce ribours c'est cette connexion totale qui va venir attirer la Shrina sur terre donc dans le fond c'est génial parce que du coup ça veut dire que et bien quand tu reçois des compliments autant que quand t'en donnes t'es en train de créer du chesel et quand tu donnes pour qu'on te dise merci que ça te fait plaisir qu'on te dise merci ça ne rend pas l'acte moins pur d'accord c'est c'est comment dire les chrétiens qui nous ont culpabilisé en disant non mais si du coup t'as des intérêts alors il fallait mieux que tu fasses rien pas du tout parce qu'en fait ça me fait plaisir de faire plaisir et c'est comme ça quelque chose un cercle vertueux qui se continue à l'infini d'accord alors je vais terminer sur une dernière chose il y a encore énormément de choses à dire sur le chesel mais la façon idéale de donner à votre avis c'est d'être anonyme ou non je vous pose la question alors ça dépend par exemple vous faites un nom pour une campagne en ligne d'accord vous mettez votre nom ou pas c'est une très grande question mais à chaque fois que je fais un nom je vous pose la question alors je vais vous donner la réponse d'un côté dans le traité qui est tout il y a marqué quoi que c'est écrit que les gens faisaient tomber des pièces de leur poche quand ils voyaient des pauvres loin et après ils partaient comme ça les pauvres venaient ramasser une pièce par terre génial et ça faisait en sorte qu'ils n'aient pas honte et en fait et ça faisait en sorte que du coup ils pouvaient donner de façon la plus anonyme possible d'accord alors nous aussi quand on va donner on va essayer de le donner de la façon la plus anonyme ça veut dire quoi en donnant à l'autre le sentiment que ça ne nous a pas dérangé qu'ils méritent ce qu'ils reçoivent d'accord par exemple toi tu vois une voisine qui te galère totalement etc et tu lui dis bah voilà écoute je vais faire des courses si tu veux je te prends des trucs et en fait toi tu lui achètes pour 100 je sais qu'elle à la fin tu lui dis non ça m'a coûté à peine 20 t'inquiète tu m'étonnes quand tu veux d'accord oui cet état d'esprit ou bien par exemple tu offres une robe et tu lui dis non mais de toute façon écoute j'étais au magasin c'était une achetée une offerte donc voilà je t'en ai pris une d'accord oui cet état d'esprit ou bien par exemple une fille tu vois qu'elle ne prend pas beaucoup soin d'elle et tu lui dis ah mais attends génial j'ai un soin offert j'ai fait 300 du visage pour toi j'ai une pour toi acheté j'en ai un offert alors du coup tu mets la séticienne dans le cou d'accord ça sent le vécu et en même temps il y a une autre gomara dans ma séchette shabbat qui dit quoi ? qui dit anoten matana la chavéro c'est où ? anoten matana la chavéro ça arrive leo dit allo quand tu fais un cadeau à quelqu'un tu dois lui dire écoute voilà ça m'a coûté pas ça m'a coûté mais ça m'a pris du temps pour choisir mais voilà j'ai pris ce temps pour te faire plaisir ou bien écoute je te l'ai invité c'était pas facile pour moi d'arriver ce soir mais je te l'ai fait pour te montrer combien je t'aime d'accord ? alors il dit quoi Rachid ? il dit pour que l'amour augmente entre eux alors c'est quoi la différence ? la différence c'est quoi ? c'est lorsqu'il y a un don entre un pauvre qui a besoin on a déjà dit que c'est pas forcément pauvre en argent mais ça peut être pauvre dans tout d'accord ? un pauvre et un donneur alors dans ces cas là il faut s'effacer au maximum pourquoi ? parce que le pauvre il n'a pas besoin de toi il a besoin de ton argent de ton conseil de ton temps d'accord ? donc le mieux c'est de s'effacer au maximum par contre entre des amis anoten matana alors comme on a dit l'essentiel c'est pas le cadeau mais c'est l'intention c'est l'amour qui est entre nous donc là il faut lui dire écoute je t'ai fait ce petit cadeau parce que je t'aime parce que tu comptes pour moi d'accord ? et c'est comme ça qu'on va créer véritablement de l'amour sur terre alors il faut savoir une chose et je vais terminer sur ça que dans le Mishkan j'ai découvert quelque chose d'incroyable grâce à vous et bien il y avait plusieurs types de matériaux il y avait 13 matériaux au total et un de ces matériaux qui en fait était si vous voulez comme le chapiteau en vérité qui était tout au-dessus de tout le Mishkan et bien c'était le Orot Tashim c'est quoi ? les pots de Tashim il nous explique le Chubilé Pinras qu'en fait le Tashim c'était une espèce d'animal qui était de toutes les couleurs toutes 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 les couleurs en vérité le Mishkan je ne savais pas du tout et bien il était plein de couleurs comme l'image d'un perroquet ou d'un pan il était en haut vu d'en haut plein 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 de couleurs le chiffre 13 il vient symboliser la diversité c'est 12 par exemple les 12 tribus plus le Père il y a un corps et ensemble ils vont former toutes les couleurs qui existent dans le peuple juif d'accord ? les Hacides les Ashkenaz les Separat les Rabal tout et chacun en fait a sa façon de donner chacun a son domaine de prédilection dans le don d'accord ? le problème c'est de se dire regarde moi tout l'argent que donne alors qu'elle ne donne que des cours ou bien regarde moi tous les conseils que je donne alors que mais non tu dois comprendre que ta Thérouma à toi sur terre elle ne ressemblera jamais à celle de l'autre et que chacun a sa façon de donner et tu dois être fier de ce que tu donnes 13 c'est la guématrie du mot Echad parce qu'en fait il y a une unité merveilleuse qui vient de cette explosion des dons de cette explosion des couleurs et c'est ça en fait l'harmonie alors voilà qu'on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais il y a du nouveau sur le soleil qu'est-ce que ça veut dire ? il n'y a rien de nouveau sous le soleil c'est au niveau de la matière il nous dit quelque chose qu'on a appris en physique rien ne se perd rien ne se crée la matière que l'on a aujourd'hui c'est la même matière que HM a créé à Bereshit il n'y a pas une molécule en plus que ce qui a été créé à Bereshit par contre qu'est-ce qui est nouveau sur terre ? et bien en fait c'est tous les intentions de cœur les dons les sentiments positifs et tout l'amour et tout le bien que l'on va créer à partir de cette matière donc c'est à nous de porter avec toute cette bonne énergie de muscler notre 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 mida du chesed et c'est ça qui va en fait nous donner le goût encore plus donné et qui va nous porter en fait à donner sans jamais s'épuiser voilà merci